Alors pour aujourd'hui, deux invités pour un premier éco-dialogue. Arnaud Martin, qui est ici le plus à ma droite, qui est écologue, mais peut-être vous allez vous présenter un petit peu tout à l'heure, écologue et puis aussi président de l'ensemble des conservatoires des espaces naturels pour l'ensemble de l'Occitanie. Puisque maintenant, je crois les deux, l'ensemble a été relié entre le Languedoc-Occillon et puis tout ce qui relève de Mini-Pyrénées. Alors il nous en parlera tout à l'heure, mais on aura aussi avec lui un échange plus large sur la question de la biodiversité. Et puis également aussi, juste à ma droite, Sylvain Albuy, qui lui est directement au frontal, en quelque sorte, sur des inventaires, sur la meilleure connaissance de ce qui peut se passer avant des projets, qui travaillent dans un bureau d'études qui s'appelle ABS. Et puis Sylvain est aussi ornithologue. Alors je voudrais le remercier particulièrement parce qu'il y a encore quelques heures, Sylvain Albuy était dans l'avion venant de Martinique. Oui, travail. C'était du travail, oui. Les deux. Voilà, les deux. Quand on va en Martinique, on se débrouille un peu pour faire les deux. Et donc, je pense qu'il n'a pas du tout, pas beaucoup dormi. Donc voilà. Merci en tout cas d'être venu ici pour cet éco-dialogue. On va commencer par vous, Arnaud Martin, donc écologue, professeur aussi et puis surtout président du conservatoire des espaces naturels. Alors un petit mot peut être de présentation d'abord. Oui, ça marche. Donc oui, donc écologue et professeur, maître de conférence à l'université de Montpellier, à la faculté des sciences depuis un certain nombre d'années. L'essentiel de mon métier à la faculté des sciences, il y a des activités de recherche, je m'intéresse aux plantes. Les oiseaux, c'était un peu par passion, mais ce n'est pas ça qui m'a fait, qui a fait mon travail. Donc je travaille sur les plantes, j'ai travaillé ma recherche scientifique sur ce qu'on appelle l'écologie de la restauration, comment on arrive à reconstituer les écosystèmes. Aujourd'hui, mon métier consiste à coordonner des formations pour former des jeunes diplômés, licences et masters dans l'étude, la gestion et la préservation de la biodiversité. Et ça, ça remplit pas mal mon agenda et mon activité. Et puis, donc, le volet associatif, le volet bénévole, président du conservatoire d'espace naturel d'Occitanie. Je vous dirai deux mots dessus. Juste un mot pour vous dire pourquoi je suis venu à l'écologie. Je suis venu à l'écologie. Alors, c'est souvent plusieurs facteurs. Il y en a un qui m'a marqué. C'est quand j'avais 14 ans, j'ai fait suer mes parents parce que je voulais aller ramasser le pétrole de la Moco Cadiz en Bretagne. Mais comme j'avais 14 ans, mes parents, ils ne m'ont pas laissé partir. Je me suis un peu vengé après. Voilà, c'était une façon de réagir, effectivement, avec une forte motivation. Et j'aime bien raconter cette histoire parce qu'effectivement, on a oublié, on a oublié l'impact de la Moco Cadiz a été extraordinaire et beaucoup plus important que les autres pollutions pétrolières qui sont venues après coup. On oublie qu'il y a eu des catastrophes par le passé qui étaient absolument dramatiques. On reparlera après du conservatoire. Arnaud Martin, qu'est ce qu'on entend par biodiversité ? Commençons déjà par là. Qu'est ce que ça recouvre finalement, ce terme ? Alors, la biodiversité, comme on l'essaye de l'expliquer petit à petit aux étudiants. Donc, évidemment, ça s'adresse aux êtres vivants. C'est-à-dire, effectivement, sur la planète, c'est toute la composante, je dirais, vivante de la planète. Et le concept est un concept un peu emboîtier parce qu'il fait référence avec un noyau central à la diversité des espèces, les oiseaux, etc. Il fait aussi référence à la diversité à l'intérieur des espèces qui va jusqu'à la diversité aussi des espèces cultivées. Donc, tout ce qui a trait à la génétique. Et il fait aussi référence à un niveau au-dessus des espèces, c'est-à-dire aux écosystèmes et la diversité finalement des écosystèmes. Donc, c'est vraiment pas simple comme concept parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est quand même assez compliqué de rentrer dans le détail. Je dis souvent un petit peu en parallèle quand on parle aujourd'hui des changements au niveau de la planète pour caricaturer le changement climatique. On l'observe, c'est un thermomètre, ça parle à tout le monde, à zéro IGEL, à 100 degrés l'eau et le bout. On a des satellites qui permettent de la mesurer. La biodiversité, on en reviendra dessus. C'est beaucoup, c'est une affaire beaucoup plus complexe. C'est donc difficile à transmettre et même à appréhender la mesure, les difficultés, les problématiques par rapport à la biodiversité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Parce qu'on a entendu des études très alarmantes. On parle d'une réduction très, très importante des insectes. On dit que derrière les mammifères, derrière en termes de nombre d'espèces, ont diminué considérablement, etc. Est-ce que tout ce lit ici est bien exact et est-ce que derrière, ça cache des situations peut être extrêmement contrastées ? Alors, oui, il y a des situations contrastées. Ça, c'est évident, effectivement, qui peuvent être contrastées par l'impact, je dirais, qui exerce sur cette biodiversité pour tout un tas d'activités humaines. Comment appréhender la question ? D'abord, la biodiversité, elle va être, si on essaye d'estimer quelque chose qui peut parler aux uns et aux autres, c'est la masse, si vous voulez, des organismes. Bon, quand on regarde la masse des organismes, d'abord, ce sont les végétaux qui sont les plus sur Terre, les plus importants. Et puis ensuite, il y a les bactéries et les virus qui sont tout petits, mais qui sont extrêmement importants en masse. Après, je pourrais rentrer dans les détails, mais aussi pour dire, pour introduire une notion, mais il y a des compartiments très importants en termes de masse, d'importance sur la planète, d'êtres vivants, si vous voulez, qui échappent à notre compréhension qu'on a au quotidien de la biodiversité parce que c'est celle du jardin. Mais en fait, l'essentiel, c'est une biodiversité souvent qui est invisible, mais pour lesquelles on travaille finalement à mesure. Alors, où est-ce qu'on en est ? Prenons aussi un autre moyen. On étudie la biodiversité. Si on regarde, si on dit de la biodiversité, on va regarder essentiellement les différentes espèces qui peuplent la Terre. Alors, d'abord, il y a une première démarche qui consiste, vous en parlerez tout à l'heure avec mon collègue, c'est de les identifier, de les mesurer. Mais ce travail qui a commencé, allez, il y a 500 ans pour faire court, est toujours en cours et c'est un travail fastidieux et long. Et aujourd'hui, pour caricaturer un peu, il y a chez les vertébrés, les oiseaux qui sont bien connus. Et puis après, un peu les plantes. Et puis, il y a plein de compartiments de la biodiversité pour lesquels on n'a pas identifié la liste des espèces. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, pour les insectes ou les araignées. Et plus c'est petit, plus c'est inconnu. Donc, première étape, c'est la connaissance qu'on a. Elle évolue et au fur et à mesure, malheureusement, qu'on l'identifie et qu'on la mesure, on voit qu'il y a des choses qui disparaissent. Donc, il y a un effet de ciseau actuellement sur plus on regarde et plus on dénombre, plus on enregistre, si vous voulez, plus il y a des choses qui disparaissent. Et où on en est ? Alors, c'est une chose d'identifier, de faire la liste des choses qui existent, etc. C'est une autre chose de suivre comment ça se passe dans le temps. C'est à dire, vous avez identifié des espèces d'oiseaux particulières. Ça, c'est OK. Ça, c'est une information. Elle est connue. Elle fait partie. Il y a, je ne sais pas, 9000 espèces d'oiseaux à peu près dans le monde. Elles sont identifiées. C'est une autre chose d'identifier. Est-ce que cette espèce-là ou ce groupe d'espèces, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant, moins qu'avant, etc. Ça, c'est plus compliqué encore à mesurer. Et donc, je dis tout ça parce que quand on me pose la question, mais où est-ce qu'on en est ? Ça suggère où est-ce qu'on en est de l'inventaire et où est-ce qu'on en est de l'évolution des espèces. Et là, peut-être que vous en parlerez avec mon collègue qui est ornithologue. On a des informations au niveau de la planète assez fiables et assez fortes sur les oiseaux, sur les autres compartiments de la biodiversité, les plantes, etc. C'est plus compliqué. Et alors, la situation, elle est contrastée. Je pense que mon collègue sera plus à même de vous dire. Elle est plus contrastée. Vous avez des espèces qui sont en mauvaise santé, près de la disparition. Puis, il y a des groupes d'espèces qui se développent. C'est-à-dire que vous avez des espèces qui augmentent en termes d'effectifs, etc. Et je terminerai en disant, aujourd'hui, la difficulté, c'est que globalement, la santé de la biodiversité n'est pas très bonne du fait de l'augmentation des impacts. Et on a une grande difficulté à pouvoir bien mesurer et bien comprendre ça parce que l'étendue de notre ignorance est quand même assez, assez importante, même si on la comble de plus en plus rapidement. Est-ce qu'on a des critères, finalement, qui permettent d'être pas uniquement dans la quantification ? Autrement dit, j'imagine qu'il y a des espèces qui sont rares et d'autres qui ne sont pas rares, mais qui sont très critiques. C'est-à-dire que si elles disparaissent ou si derrière, il y a une diminution très, très considérable, à ce moment-là, il va y avoir des interactions très fortes sur les plantes, sur l'homme, etc. Je pense aux abeilles, par exemple. On ne peut pas dire qu'elles soient rares, mais en même temps, leur disparition serait extrêmement critique en tant que pollinisateurs. Est-ce qu'on est finalement sur... On arrive à avoir des critères comme on a maintenant sur les matériaux sur lesquels on va définir à la fois la rareté, mais aussi la criticité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de remplacement possible. Évidemment, c'est un petit peu différent en termes de biodiversité, j'imagine. Alors, je vais introduire un peu, pour répondre à la question, une notion, je vais prendre raccourci, puisque les abeilles, c'est important pour la pollinisation. Il y a une question qui est importante par rapport à ceux qui veulent préserver la biodiversité ou gérer les espaces naturels dans les perspectives des changements climatiques. La question importante, c'est qu'est-ce qui fait qu'un écosystème va pouvoir être résilient ? Alors, par rapport au changement climatique, parce que c'est la question du moment, mais d'une manière générale, qu'est-ce qui fait qu'un écosystème est résilient à des perturbations ? Ça, c'est la question importante, parce qu'aujourd'hui, le rôle de l'abeille, oui, si vous vous intéressez à un écosystème qui est les champs d'amendée de la Californie, on peut économiquement tout ça calculer cette affaire-là. Si vous vous intéressez à l'abeille domestique par rapport à, je ne sais pas, des zones qui sont importantes pour la production de miel, mais de miel, je dirais, de fleurs sauvages, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a d'autres pollinisateurs. Je vous dis tout ça parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de scénario simple. Peut-être qu'à l'école, on vous apprend, voici, il y a l'espèce 1 qui est mangée par l'espèce 2, etc. Mais c'est un schéma, ça, c'est de la théorie. C'est très compliqué de mettre ça en œuvre. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué, parce qu'on a un schéma, il y a l'herbe qui est mangée par le campagnol, le campagnol est mangé par un prédateur du campagnol, lui-même mangé par l'aigle qui est le prédateur du prédateur. D'abord, dans ce schéma-là, il manque tout un compartiment de la biodiversité qui sont les parasites de cette affaire-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ignore. Et donc, d'une manière générale, aujourd'hui, quand on se promène dans un écosystème, on sort ici, on va près de la rivière, on regarde, il n'y a personne qui est capable de vous dire exactement que j'ai l'espèce 1, 2, 3, et ça marche comme ça. Donc nous, on essaye de se raccrocher à des questions un peu qui nous paraissent urgentes. C'est ce qui fait qu'un système va être assez résilient. Ce qui va être résilient dans un système, c'est que certaines fonctions, alors voilà, le prédateur, le parasite, le machin, etc. Certaines fonctions, plus vous avez d'espèces qui remplissent ces fonctions-là, plus votre système, il va être, je dirais, stable et résilient. Donc par rapport à la question du pollinisateur, en gros, la réponse modeste qu'on peut faire aujourd'hui, plus vous avez une grande diversité de pollinisateurs, plus vous avez garantir la résilience du système. Parce que si vous avez des contraintes, des perturbations, des catastrophes, etc., le niveau de résistance ou le niveau d'adaptation des espèces sera un petit peu différent. Et donc, il y en a qui vont, je dirais, voir leur population augmenter parce que ça va être plus favorable pour eux, ça peut arriver dans certains scénarios, et d'autres régresser. Donc en fait, c'est la multiplicité des espèces qui va assurer la bonne résistance de l'ensemble. D'accord. Et vous avez employé plusieurs fois le terme de résilience, qu'on commence à employer beaucoup, etc. Quelle définition ? Qu'est-ce que ça représente exactement, la résistance ? C'est la résistance ? Ce n'est pas tout à fait pareil, peut-être ? Non, la résilience, c'est plus... La résistance, c'est dans un matériau, vous enfoncez, puis vous voyez la déformation. Là, c'est la capacité, pas forcément à se reformer, si vous voulez, mais à retrouver une dynamique qui va assurer l'autonomie du système. Donc c'est bien au-delà, c'est-à-dire que depuis très longtemps, les écosystèmes font face à des perturbations. Les incendies, même s'il y a des incendies qui sont d'origine humaine, il y a depuis très très longtemps des incendies naturels. Donc il y a des éboulements naturels, il y a des inondations naturelles. Tous les systèmes font face à des perturbations. Et la résilience, c'est la capacité à redémarrer entièrement tout un tas de fonctions. Et les fonctions basiques, je produis de l'herbe, du végétal, et puis ensuite, il y a celui qui mange le végétal, celui qui mange celui qui mange le végétal, et ainsi de suite. Mais l'état, au final, n'est pas nécessairement l'état initial. On n'est pas dans la reconstitution à l'identique, en quelque sorte, du même état. Absolument, d'accord. C'est pour ça que c'est une affaire assez compliquée, parce qu'on pourrait se dire, ah bah oui, dans mon système, j'avais telle espèce, machin, bien identifiée, mais derrière ça, il y a un certain système de fonctionnement. Il peut y avoir une perturbation ou une évolution, un changement du climat. Demain, ça peut être d'autres espèces. Alors ça pose des problèmes, évidemment, par rapport à la protection de la nature. Imaginez qu'on ait défini une zone, une réserve naturelle, peu importe, parce qu'un des argumentaires, c'était l'existence de cette espèce-là. Cette espèce disparaît. Est-ce que ça remet en cause le fonctionnement de l'écosystème ? C'est pas forcément évident. Est-ce qu'elle est remplacée sur ses fonctionnalités par une autre espèce ? Et là, on est très loin des outils juridiques qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, il faut être modeste dans la connaissance qu'on a. Il faut vraiment être modeste là-dessus. On a les outils juridiques qu'on a. Essayons déjà de faire avec ces outils-là et d'appliquer la loi. Quand il faut appliquer la loi, ça sera déjà pas mal. Et puis après, on verra bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc, énormément de complexité derrière. Plus on s'avance, imaginez, plus on s'aperçoit que c'est complexe. Très vraisemblablement. Alors, pour essayer de décrypter un petit peu cette complexité, on a maintenant quand même des comptages, d'instruments de mesure, toute une série de choses et d'instruments, d'outils. C'est le mot que vous avez employé, qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Sylvain Albuy, sur les oiseaux, est-ce qu'on, et puis dans votre métier, comment on fait pour arriver à, sur un terrain donné, par rapport à un futur équipement, faire en sorte d'avoir une vision, je dirais, la plus fine possible, à la fois de l'état des lieux, mais ensuite aussi de ce qui peut arriver après, derrière. Ça ne marche pas ? Oui, allô ? Il marche ou pas ? Ça peut être la présentation, on peut le faire maintenant, pas de problème. J'allais préparer une petite présentation, peut-être pour à la fois vous évader, et puis répondre à ces questions-là. D'accord, allons-y. On peut peut-être l'envoyer. Allons-y. Elle est là-haut, dans le... C'est éco-dialogue. Un petit mot de présentation, avant ? Oui, voilà, bonjour à tous et à toutes, déjà. Moi, je suis ornithologue, Sylvain Albuy, j'ai travaillé à la LPO de l'Aude en 1996 jusqu'en 2001. J'étais le premier salarié, agruissant. On est voisin, hein ? Voilà. Et ensuite, actuellement, je travaille au bureau d'études à Biès, où on fait des études d'impact sur des aménagements, des projets d'aménagement. Et je suis responsable, au sein de ce bureau, de toute la partie milieu naturel, et en particulier des oiseaux. Donc, j'avais préparé une petite présentation en deux parties. C'était la première partie, vraiment, pour vous faire rêver, enfin, pour nous évader un petit peu, puisque je rentre des Antilles que je connais depuis 25 ans, il y a vraiment, en termes de biodiversité, il y a des choses qui ont changé. Donc, voilà, c'est pour un petit peu élargir l'esprit. Et après, on peut parler des outils, en particulier, comment on prend en compte la biodiversité dans l'aménagement de projets. L'exemple des ENR, par exemple, en Occitanie Méditerranéenne, puisque c'est très, très d'actualité. ENR, énergie renouvelable. ENR, énergie renouvelable, oui. Donc, la Martinique, qui fait partie des petites Antilles, j'y vais depuis de nombreuses années. Là, vous avez une photo de la scène traditionnelle. Donc, il y a la population qui vit essentiellement de la pêche. Donc, ça, c'est très intéressant par rapport à la biodiversité, parce qu'ils ont des traditions de pêche au bord, où tout le monde participe. Et eux, ils font la pêche tous les matins pour se nourrir. Après, il y a la distribution du poisson. Donc, c'est important de collecter les poissons, parce qu'après, c'est leur nourriture. Et on s'est aperçu. Donc, il y a 20 ans, il n'y avait pas de pélican. Le pélican brun, niché en Martinique, il a été détruit, comme beaucoup d'oiseaux, par les hommes. Et là, il est revenu depuis une dizaine d'années, depuis la Guadeloupe, au nord. Alors, il ne niche pas encore sur l'île, mais il revient, et il revient, donc, se nourrir au niveau des pêcheurs. Et c'est vraiment surprenant, parce que, moi, quand je suis revenu en Martinique, il y a à peu près 10 ans, et j'ai vu les premiers pélicons, je me suis dit, oulala, ils vont leur envoyer des cailloux, parce qu'il vient pêcher dans la Seine, d'en dire, vraiment, se servir. Et en fait, au lieu de le chasser, il leur envoie des poissons, il leur donne des poissons. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, ça m'a étonné avec ma culture, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Et en fait, pour eux, c'est vraiment les oiseaux, que ce soit le pélican, que ce soit le caillali. Donc ça, c'est sur les plages du Carbet au nord. Vraiment, c'est des traditions martiniquaises. Là, il se nourrit d'un poisson rouge, par exemple, qui est un petit héron qu'on voyait essentiellement à l'intérieur de la forêt tropicale, et qui est descendu, et qui est maintenant très présent sur la plage, parce que sa population a augmenté, et il vient se nourrir, sur les scènes du Carbet, les frégates, les frégates superbes, qui se nourrissent également, donc ça fait un spectacle extraordinaire, dès qu'ils arrivent à tirer le poisson. Elle a la particularité, là, c'est une femelle, avec la gorge blanche, la particularité d'être parasitisme, c'est-à-dire, elle va poursuivre les sternes royales, elle va poursuivre les pélicans pour qu'ils relâchent leurs poissons. Les jeunes naudis bruns, par exemple, aussi, un petit peu comme les labes parasites en Méditerranée. Et tout ce spectacle est vraiment impressionnant, et en fait, les oiseaux, dont les populations se portent bien, sont des indicateurs de présence de poissons, parce que les pêcheurs qui vont au large vont suivre les oiseaux, vont suivre les dauphins, je vais en parler, les frégates suivent les dauphins, les dauphins cherchent les poissons, les frégates suivent les dauphins, et les pêcheurs suivent les frégates. Et quand il n'y a pas de frégates, ils ne vont pas à la pêche. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Hormis les oiseaux, il y a aussi les tortues marines, qui font partie du patrimoine. Il y a trois espèces là-bas. Et là, ça c'était hier ou avant-hier, donc il y a eu une pêche à la Seine éducative, avec des éducateurs et des enfants scolaires, qui ont tiré la Seine, ils ont expliqué, et puis mes deux enfants qui sont là, du coup, ils sont allés. et ils avaient au fond du filet une tortue, je crois que c'est une tortue verte, celle-là, une tortue. Et donc il l'a montrée, il l'a prise, et il l'a relâchée. Et tous les enfants disaient au revoir, tortue. Enfin voilà, c'était... Et ça, c'est des espèces qu'on ne voyait pas avant, il y en a de plus en plus. Donc c'est vraiment... En plus, la tortue imbriquée, c'est une tortue qui mange du poisson. Donc celle-ci, elle est herbivore. Mais ce n'est pas un ennemi, en fait. Vraiment, c'est un partenaire. Et c'est également un partenaire touristique. Puisque là-bas, depuis peu, vous allez plonger avec les tortues. Et c'est la folie. Moi, j'ai fait ça. Il y a un monde... Tout le monde va plonger dans les anses noires du Sud pour nager avec les tortues. Et c'est vrai que quand... Enfin moi, en 20 ans, je ne l'avais jamais vu. Et là, on a plongé avec les enfants. Mais Thimeo m'a dit, quand on voit une tortue arriver comme ça, avec le masque, on se croit dans un film. C'est surprenant comme animal. Enfin voilà. Donc là, ils ont aussi un attrait touristique de maintenir ces tortues. Il y a énormément de monde qui vient les voir. Et les dauphins. Les dauphins, pareil. Il y a trois espèces de dauphins. Et toute la partie nord, il y a régulièrement des catamarans qui partent remplis de touristes. Et ils viennent voir les dauphins, spécifiquement dans cette zone-là. Donc ça développe énormément le côté touristique. Donc moi, je fais de la photo. J'ai adoré aussi. Voilà. Toutes ces photos, je les ai faites là pendant mon séjour. Mais c'est... Et les gens sont comblés. Et également, c'est un complément pour les pêcheurs traditionnels parce qu'ils embarquent avec leur... Comment ils appellent ça ? Alors il y a un terme spécifique sur la barque traditionnelle pour prendre des touristes pour aller voir les dauphins. Donc c'est un complément aussi pécunier. Et je voulais aborder aussi en termes de biodiversité. Donc ça, c'était le côté positif. Il y a aussi de l'évolution sur les espèces endémiques. Endémiques à l'île. Donc en Martinique, vous avez deux espèces endémiques d'oiseaux. À droite, le plus rouge, c'est le cas rouge. C'est un oriole de Martinique. C'est l'espèce endémique de Martinique. Donc elle, c'est la seule qui est vraiment endémique de Martinique. C'est un gros passereau qui est parasité à 75% de ses nids à peu près par le merle de Sainte-Lucie qui est une espèce qui a été introduite. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'impact aussi des espèces exotiques sur des espèces endémiques. Et la gorge blanche qui est un moqueur, en fait, qui est un oiseau qui vit au sol tout le temps et qui niche au sol, qui est endémique de Martinique et d'une autre île de Petite-Antille, qui, elle, sa population a quasiment disparu à cause de la mangouste qui avait été introduite pour dutter contre le serpent, le fer de lance. Donc là, vraiment, on a des impacts marqués au niveau insulaire. Bon, les sargasses, je voulais en parler, parce que ça aussi, c'est important, mais c'est un vrai problème. Et là, on a toute l'ambiguïté aussi de l'écosystème, c'est-à-dire que les sargasses qui sont apparues en 2011 détruisent complètement le côté atlantique de l'île, c'est-à-dire que là, il y a un impact écologique parce que c'est extrêmement nocif, il y a un impact économique, il n'y a plus personne du côté atlantique, donc il y a même des gens qui ont déménagé, donc c'est vraiment dramatique. Moi qui ai connu le côté atlantique de façon extraordinaire avec les fonds blancs, c'est terminé. Et en fait, il n'y a rien, enfin, ils ne font rien pour gérer ça. C'est quand même des origines, enfin, supposées d'Amazonie ou de... Donc qui vient de boue, qui se forment au large, en fait, de l'Afrique, liées peut-être à du déboissement. Donc c'est des actions qu'il faudrait prendre aussi à l'origine et puis essayer de lutter. Alors, c'est complexe parce que les sargasses, ça flotte en surface, ça fait des grandes nappes, en fait, qui peuvent être, en fonction de leur quantité, très positifs pour la biodiversité, c'est-à-dire, ça fait des refuges pour les poissons. Les pêcheurs vont pêcher autour des sargasses. Les oiseaux vont picorer, les oiseaux marins, pélagiques, vont picorer le long des bandes de sargasses parce qu'il y a de la nourriture. J'ai vu ça, il y a le moine, voilà, un can oiseau typique. Mais après, si vous voulez, si c'est trop dense et comme on le voit, il y a une asphyxie du système et il y a la mort des poissons, il y a un impact sur la pêche qui peut être catastrophique, etc. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai découvert récemment sur l'île. Voilà. Mais, enfin, là, je fais un cours, mais si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Oui, voilà, c'est un dialogue, donc c'est vrai que je suis parti, là, mais je suis revenu. Donc, voilà, si vous avez des questions avant la deuxième partie, je ne sais pas. J'ai une question sur ce que vous venez d'évoquer. Finalement, ce qui paraît quand même très, très important, puisque c'est également été évoqué par Arnaud Martin, c'est la question de la dynamique. C'est-à-dire, c'est tout ceci n'est pas statique. Et même s'il y a des évolutions, on peut dire aussi, comme vous voulez de l'évoquer, qu'à un moment donné, on est sur des niveaux qui sont peut-être extrêmement critiques parce qu'il n'y en a pas assez et puis de l'autre côté, des niveaux très critiques aussi parce qu'il y en a trop. Moi, je me souviens tout à fait d'un éco-dialogue qu'on avait fait ici, un des tout premiers, qu'on avait fait avec Philippe Curie qui a écrit un livre tout à fait remarquable qui s'appelle Une mer sans poisson. Et il nous expliquait en fait qu'à partir d'un certain moment, d'une certaine descente en quelque sorte de densité de population, les poissons ne pouvaient plus frayer. Et donc, à ce moment-là, on avait tout d'un coup une chute, vraiment une chute très, très rapide. Et à l'inverse, de façon positive, si on n'était pas encore dans ce seuil-là, mais si on commençait à remonter, la remontée pouvait être très rapide, beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on peut imaginer. Et donc, on est de cette façon-là, en quelque sorte, dans des dynamiques. La question de la dynamique et des vitesses d'évolution est très importante. Oui, sur le sujet, effectivement, c'est tout à fait exact. Il faut être encore une fois assez modeste parce qu'on n'a pas les clés de la machine. On est en train un peu de décrypter des choses. On voit qu'il y a effectivement, on mesure des effets de certains impacts et on voit, on peut donner des informations sur la dynamique. Mais quand il s'agit, par exemple, de dire, bon, voilà, on va pouvoir mieux, je ne voudrais pas rentrer sur le débat sur l'agroécologie, et qui est une très, très bonne chose, mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait faire et puis il y a une limite, en fait, qui est liée au fait qu'on n'a pas toutes les clés du fonctionnement de la machine. Donc il faut accepter, quand on agit, quand on mesure, quand on se pose la question, quand on gère, il faut accepter de pouvoir avancer en tâtonnant dans une direction qui nous paraît la bonne, mais en ayant la probabilité aussi non négligeable de se tromper complètement parce que, quand il s'agit de gérer des stocks de poissons, il y a des choses qui marchent bien, en général, en ce qui concerne la pêche, puisqu'il y a des beaux exemples, notamment en Bretagne, quand on gère, c'est-à-dire quand on se dit on va limiter la pression, ça, ça marche bien, c'est quelque chose de bon sens. Mais on est quand même sur des choses de bon sens. On ne sait pas régler la machine comme on réglerait une machine qui produit de l'énergie ou des choses comme ça. Oui, parce qu'on est dans le domaine du vivant et non plus directement de la simple physique en quelque sorte. Exactement, c'est le point à retenir, c'est que c'est en mouvement, c'est dynamique tout le temps, en fait, dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut s'y retenir que l'homme peut avoir son impact en fonction du moment ou du niveau auquel il intervient, en fait. Et ça, c'est aussi important que ce soit un impact positif ou négatif et ça, on peut le voir après, mais c'est notre rôle. Alors, continuons, Sylvain Albuy, sur l'Occitanie, puisqu'on est dessus. Ici, on va donc franchir quelques milliers de kilomètres et puis revenir sur ce qui nous préoccupe, nous, ici, plus directement. Continuons avec vous ce trajet. Alors, l'Occitanie méditerranéenne, voilà, parce que c'est vrai que l'Occitanie est beaucoup plus large, donc c'est plutôt ex-langue de Croussillon, sans la Lauser, enfin bon. On va rester en... parce que c'est important, voilà, la Méditerranée, c'est l'ère de la répartition, enfin, l'ère de répartition du chêne vert ou de l'olivier, mais on a globalement des espèces qui sont vraiment très spécifiques au pourtour méditerranéen. Et c'est un spot de biodiversité, que ce soit... Alors moi, je parlerai des oiseaux, mais on peut parler de beaucoup de choses. Bon, là, c'est des orchidées, on a beaucoup d'orchidées spécifiques à la zone méditerranéenne. Quand on parle de Méditerranée et qu'on parle d'oiseaux, évidemment, on parle de... Ah oui, c'est marqué, oui. Bien joué, mon fils. Oui, de l'aigle de Bonnelli, j'espère que tout le monde a entendu parler de cet oiseau, c'est quand même... Bon, voilà, c'est quand même le super prédateur de la Méditerranée et lui, il a vraiment une répartition méditerranéenne. D'accord ? Donc là, vous avez à gauche, c'est le mâle du couple de Feuillat dans l'Aude qu'on a bagué il y a quelques années, qu'on a équipé d'une balise GPS. Voilà, donc quand on parlait d'outils, et là, à droite, vous avez le mâle du couple de Cazodarn, qui n'est pas très loin d'ici, qui est également équipé, on le voit très bien, d'une balise GPS sur son dos. Donc tous les aigles de Bonnelli sont équipés, tous les couples sont équipés. Pourquoi ils sont équipés de balise GPS ? Ce n'est pas un migrateur, un lac de Bonnelli, c'est un sédentaire. Donc pourquoi on l'équipe de balise GPS, à votre avis ? C'est écrit aussi, mais c'est écrit codé, DV. C'est pour identifier son domaine vital, en fait. D'accord ? Et ça, c'est très important en termes d'aménagement. Donc, juste sur l'écologie, lac de Bonnelli, là, vous avez un jeûne, vous le voyez très bien, le jeûne de l'année, le juvénil est roux, ça c'est un jeûne mâle, vous voyez sa bague, tous les oiseaux, tous les jeunes aigles de Bonnelli sont bagués au nid, avant l'envol, vous voyez la bague, après on peut les relire, et là, à droite, c'est un mâle, c'est un jeûne, enfin c'est un mâle, il est très clair, l'aigle de Bonnelli mâle, il est très clair, il a le jabot plein, la femelle est beaucoup plus flamméchée, beaucoup plus grosse, beaucoup plus mouchetée. Voilà, donc ça c'est vraiment l'aigle des garigues, on va dire, c'est le super prédateur, lui est le grand duc, il n'y a rien qui leur résiste, donc si je reviens au domaine vitaux, en fait, en termes d'aménagement, là vous avez par exemple au milieu une aire d'études pour un projet, divers et varié, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le domaine vital qui est donné par toutes les données GPS de l'oiseau, en fait, qui va délimiter un domaine vital, c'est à dire une zone de nidification qui va être associée à des terrains de chasse. Et ces terrains de chasse, donc il y a des zones qui va fréquenter plus que d'autres, on va délimiter des kernels, ce qu'on appelle, donc des ensembles qui vont rassembler 50% des données, 85% des données, 90% des données, et quand on va avoir le kernel 95, ça va être toutes les données très lointaines, et là vous avez par exemple en zébré, dans le cadre de ce projet, le domaine vital d'un couple d'aigle de Bonnelli et en foncé, le domaine vital d'un couple d'aigle royal. C'est ça ? Oui, je me suis pas en vrai, ouais. Je vais répéter la question parce qu'on enregistre, donc excusez-moi. Est-ce qu'ils sont bagués et quel est le nombre d'aigles qu'on a en Languedoc actuellement ? Alors, on les connaît, les aigles de Bonnelli, on les connaît tous, il y a 33, alors ça varie, mais globalement, on connaît tous les couples qui sont suivis, il y a des référents par couple, il y a 33 couples, on était descendus à 25-26, il y a quelques années, on en a regagné, donc c'est une population qui s'est stabilisée et qui progresse lentement, parce que c'est un aigle qui est très craintif comparé à l'aigle royal et puis c'est un aigle qui est en concurrence avec l'aigle royal qui vient prendre ses territoires sur la zone méditerranéenne. Et le royal est montagnard, il s'installe partout. Et quand le royal occupe une aigle de Bonnelli, un nouveau couple de Bonnelli pour revenir Nischella va avoir beaucoup plus de mal que si l'air est libre, il faut qu'il chasse le royal et là, c'est des fois plus compliqué. Voilà, et après, les aigles de Royaux, on les connaît moins parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y a des populations massives centrales, montagnes noires, corbières, pyrénées. Certains sont suivis par GPS, massives centrales, et d'autres ne sont pas suivis. Il y a encore des oiseaux sauvages, qui vivent leur vie. Voilà, mais ces grands rapaces, on les suit parce que c'est important, ce sont des espèces, en fait, comment on appelle ça, qui ont un grand territoire et qui vont englober toutes les autres espèces, en fait. Donc, quand on veut parler de biodiversité, de mesures, de gestion, on va considérer ces espèces à grand territoire. Combien on a d'aigles royales ? À peu près, c'est plusieurs centaines ? Par Languedoc ? Non, une quarantaine de couples. Voilà, mais en France, il y a beaucoup plus, parce qu'après, il y a les Alpes. C'est un oiseau massif central Alpes. On en a beaucoup dans les corbières. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le couple le plus bas d'Europe, aux portes de Narbonne, dans le massif de Font-Froide. Comment on met un GPS sur un aigle de Bonali ? Ça ne le gêne pas ? C'est mis sur le dos, j'imagine ? Oui, vous avez vu les photos. La technique, très bonne question. Comment on capture un aigle ? Je ne sais pas s'il faut dévoiler, mais c'est par un appât, en fait. C'est un appât, c'est un pigeon. Mais bon, c'est une connaissance des individus, de leur fonctionnement, de leur perchoir. Donc, on ne peut pas arriver comme ça, poser un oiseau et on va voir le... Voilà. Ce sont des spécialistes qui sont autorisés pour faire ça. Moi, j'ai assisté à une capture. C'est très impressionnant. On monte le piège la nuit. Et puis, il y a quelqu'un qui reste à l'affût. Et après, quand l'aigle vient sur sa proie, là, le gars qui a l'affût déclenche le filet, le filet qui le capture, il se rabat comme ça. Mais il faut le déclencher au bon moment pour ne pas blesser l'oiseau. Il faut que l'aigle ait commencé à manger sa proie et replier ses ailes, sinon il peut y avoir fracture. Enfin, c'est extrêmement... Il faut être expérimenté. Et ensuite, dès que le filet a capturé l'oiseau, il faut vite se dépêcher parce qu'il rampe pour s'envoler. Donc, après, le capturer. Ensuite, on lui met la balise. C'est un petit harnais qui dure plusieurs années. Normalement, les balises sont calculées au niveau du poids des oiseaux puisque pour ne pas être gênés, on a des retours depuis plein d'années là-dessus. Donc, il y a plein d'oiseaux migrateurs qui sont équipés de ça parce que c'est important de savoir où ils vont passer l'hivernage. Voilà. Il n'y a pas que les aigles. Alors, pendant que tu changes, tu fais une petite pause. Et oui, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de lui poser la question. Il nous racontait un peu sa vie. Ça, c'est quand même la difficulté. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des études qui sont effectivement assez... très complexes à mettre en oeuvre et ça nous délivre un petit peu d'informations. C'est quelques pièces de pause pour nous permettre d'appréhender après le fonctionnement et puis de prendre des bonnes décisions dans les territoires puisque là, il s'agit d'énergie renouvelable mais on agit sur les territoires même quand la décision consiste à dire on ne va rien faire, il faut qu'elle soit éclairée. Et on est en... En ce qui concerne la biodiversité, on est plutôt dans une situation où les protecteurs de la nature comme les gestionnaires, comme les promoteurs des énergies renouvelables, comme les etc., on est des fois souvent dans un clair obscur et on tâtonne et on acquiert de l'information petit à petit pour nous éclairer. Un GPS, ça dure... c'est plusieurs années et derrière, j'imagine qu'on a un signal qui est renvoyé par ondes, radio, vraisemblablement, et toutes les... je ne sais pas, toutes les minutes, par exemple, ou autre, comment ça marche ? C'est variable. Ça dépend d'un abonnement. Donc, c'est satellitaire. On peut l'avoir quasiment toutes les secondes. On peut l'avoir... Oui, 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 ça peut être très précis comme moins précis. Donc, c'est un abonnement, en fait. Ça peut durer plusieurs années. Alors, après, il y a des pannes. Donc, on peut les récupérer, récupérer les balises, les reposer. On a fait ça pour un aigle royal. Voilà. Bon, c'est des nouvelles techniques qu'on n'avait pas à notre disposition avant. Avant, il fallait relire les bagues. On mettait des bagues. Il fallait que l'oiseau soit posé ou en vol grâce à des photos. On peut aussi avoir des super appareils photo à la chante de l'oiseau qui passe dessus et lire une bague. Mais c'est beaucoup plus compliqué, les relectures de bagues. Là, c'est vrai que c'est de l'information qui peut être en instant T aussi. Donc, c'est important. Et puis, c'est fiable. Le GPS est très fiable. Donc, en termes d'aménagement derrière, on peut tenir compte de ça. Donc, c'est complémentaire aussi aux inventaires. Donc, voilà. Là, je voulais en venir ici. Aux inventaires de terrain, ce que je fais, ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire en plus des GPS, il faut quand même aller voir. Tous les oiseaux ne sont pas équipés. Aller voir ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a des parades ? Où est la femelle ? Où sont les jeunes ? Les autres espèces ? Tous les passereaux. Donc, il y a des inventaires spécifiques pour des grands rapaces. On suit ça dans le cadre de projets sur un cycle annuel. C'est important pour la vifone, c'est-à-dire l'hivernage, les deux migrations, migration prénuptiale, postnuptiale, et la reproduction. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important parce qu'on va avoir des espèces qui ne vont pas forcément se reproduire, mais qui vont utiliser le site pour passer, pour migrer, pour se poser, pour faire des haltes, etc. Donc, on a tout un cycle annuel très intéressant à suivre. Ce n'est pas une étude qu'on fait en un mois. C'est-à-dire que c'est un cycle annuel et des fois, c'est même plusieurs cycles annuels. Voilà pour les prélèvements. Et ensuite, on a toute une étude, une analyse des enjeux spécifiques. Donc, ça, on a des méthodes. On considère les espèces, mais aussi les habitats d'espèces. C'est important. Et l'utilisation de l'espace. C'est-à-dire, par exemple, pour l'éolien, à quelle hauteur volent les oiseaux ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils chassent ? Est-ce qu'ils ne font que passer ? Est-ce qu'ils paradent ? Est-ce qu'ils sont en transit ? Enfin, voilà, il y a beaucoup de critères. Tout ça pour arriver à une cartographie des enjeux. Et en fait, le travail cartographique est très important. Donc là, je passe les mots, enfin, le travail au sigiste. Et la cartographie, en fait, quand elle cumule toutes les thématiques, pas que la vifone, on arrive des fois à des cartes qui peuvent être toutes rouges. Bon, là, c'est un exemple d'un projet photovoltaïque. Toutes thématiques confondues. La vifone, faune, flore. Et on a du rouge, du orange. Voilà, donc c'est des enjeux forts. Et quand on a des projets comme ça, généralement, voilà, on peut, des fois, on ne peut rien faire sur ces projets-là. Donc, il faut les déplacer ou les abandonner. Et ça nous arrive aussi de le recommander. Est-ce que c'est assez stable au niveau des mesures ? C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a déterminé une aire, comme ça a été mentionné tout à l'heure pour l'aigle de Bonnelli, est-ce que l'air est relativement stable ? Ou au contraire, il peut y avoir des variations, des comportements un peu aléatoires, et donc très difficiles, après, à déterminer ? Oui, c'est difficile de garder une aire stable. Donc, c'est une aire de projet. Mais ensuite, évidemment, les oiseaux, en fonction de l'espèce, peuvent avoir un territoire beaucoup plus large. Et en fonction de l'année, ils peuvent changer aussi de secteur. Donc, c'est vrai que c'est aléatoire. Après, globalement, on se rend compte que la migration en Occitanie, elle fonctionne toujours pareil. avec le CERS, ce qu'on appelle le vent de nord-ouest, ou de ouest-nord-ouest, et les lignes de décrochement, en fait, de relief. Et c'est vrai que depuis 25 ans que je suis là, on sait les dates de passage du circuit de Jean-le-Blanc, ce qu'on appelle les rushs, les rushs de passage, ça passe à deux jours près. Les conditions de vent, on sait où voir les oiseaux. Généralement, je me place où passent les oiseaux, où ils passent. Et ça, c'est régulier quand même chaque année. Donc, il y a des constantes qui permettent de localiser, par exemple, une installation sans se dire, finalement, dans six mois ou dans un an, en réalité, ça ne sera pas le bon endroit. D'accord. Merci. Alors, on a aussi, donc maintenant, des outils de mesure, vous l'avez vu, de la quantification, mais il y a aussi des instruments comme le conservatoire des espaces naturels et les espaces naturels. Arnaud Martin, qu'est-ce que c'est qu'un espace naturel, finalement, qu'on doit conserver ? C'est la question, en général, qu'on ne pose pas parce qu'elle ouvre un débat assez complexe puisque, en fait, dans l'espace naturel, il y a la nature. Et donc, qu'est-ce que la nature ? Alors, si on pose la question et si on lit les textes des Antiques, la nature, c'est finalement le vivant qui nous entoure, mais pas que, l'eau, les roches, etc., toutes ces choses-là. Donc, un espace naturel, finalement, si on veut faire assez court, finalement, c'est un espace dans lequel on a des êtres vivants qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, c'est pas un espace naturel, si je puis dire, voilà, ou sur le ruban de Macadam de l'autoroute, n'est pas un espace naturel. Mais après, la variabilité d'espaces naturels, est-ce que les petites zones en zone périurbaine ou autour des arbres de la ville, est-ce que c'est un espace naturel ou pas naturel ? Au pied des arbres d'alignement qui sont en ville, vous avez des espèces de plantes qui font l'objet, d'ailleurs, d'études, qui viennent sans qu'on ait absolument, spontanément, sans qu'on intervienne. Donc, on peut le prendre comme quelque chose de très large. nous, conservatoire des espaces naturels, c'est un peu dans cette dimension, je dirais, un peu multiforme qu'on appelle espace naturel. Pour l'un, l'espace naturel n'est pas forcément un espace qui est exemple de toute activité humaine. En France métropolitaine, il faut quand même voir que vous avez, je crois, il n'existe que deux réserves en France où l'accès, si vous voulez, est strictement réglementé et il n'y a que quelques chercheurs qui viennent. Donc, c'est deux tout petites zones qui sont dans les Alpes, il me semble, dans lesquelles vous n'avez pas, voilà, personne ne vient sur ces sites-là et ils sont dédiés à l'étude, finalement, du système. tout le reste de notre territoire et est impacté d'une manière ou d'une autre par les activités humaines et vous avez des espaces naturels qui sont gérés par le conservatoire dans lequel il y a très peu d'activités humaines. Ce sont des vieilles forêts, on les a achetées pour les préserver de la hache du bûcheron et puis on ne fait rien du tout, on les laisse évoluer et à contrario, vous avez des espaces dans lesquels nous, on intervient au titre du conservatoire, dans lequel on mixe des activités, je dirais, de préservation de l'environnement, des fois de restauration de conditions favorables à l'environnement mais aussi des activités agricoles qui peuvent être du pastoralisme parce que le pastoralisme est une activité intéressante pour la biodiversité, pour un certain nombre d'essaises de la biodiversité ou ça peut être de l'agroécologie comme tout près d'ici au domaine de Mirabeau, près de Fabrec où on a donc toute une opération où on a globalisé si vous voulez à la fois la préservation du milieu forestier dans lequel il y a très peu d'activités humaines si ce n'est que des randonnées ou des choses comme ça est en bordure de ce site-là des activités agroécologiques parce que pourquoi les activités agroécologiques ? Parce que pour faire quelque chose peut-être d'un peu simpliste mais si vous voulez quand on travaille sur certaines espèces qui sont importantes dans le territoire ici pour la biodiversité par exemple le lézard le lézard osselet bon alors le lézard osselet il y a 20 ans je me souviens il ne va pas bien etc alors déjà il faut étudier pourquoi il ne va pas bien etc puis on se rend compte qu'il y a des aspects de l'habitat des lézards osselets qui sont importants quels sont ces habitats des vergers et des murets tout ce qui disparaissait en fait la question de l'habitat étant importante et on peut la régler parce qu'on peut reconstituer des vergers on peut reconstituer des murets l'agroécologie elle peut avoir une importance parce que dans un milieu une vigne cultivée en agroécologie vous faites monter la biomasse d'un petit peu tout un tas de choses qui ne sont pas forcément des espèces dans les listes protégées mais qui sont les lombriques les machins etc et ces espèces là vont jouer leur rôle y compris dans le maintien du lézard osselet qui est juste à côté voilà dans nos champs d'intervention qui couvrent finalement une grande gamme de ce qu'on appelle des espaces naturels bon on ne fait pas les petites plantes auprès des arbres de la ville pas encore parce qu'elles n'ont pas besoin de nous pour l'instant mais les autres espaces on intervient là-dedans d'accord donc le terme conservatoire est peut-être un petit peu ambigu par rapport à ce que vous venez de dire ou un petit peu on peut se tromper un petit peu sur ce terme parce que quand on dit conservatoire derrière ça renvoie peut-être à des choses qui sont sur les étagères dans le muséum en quelque sorte absolument mais juste pour dire effectivement en France bon il y a par rapport à la nature il y a deux conservatoires il y a le conservatoire du littoral qui est quand même en général le plus connu le conservatoire du littoral est un conservatoire dans la mesure où il achète donc il préserve du foncier il préserve de quoi essentiellement de l'urbanisation même s'il y a des lois qui permettent mais il achète du foncier pour éviter l'urbanisation c'était sa mission des années 75 les conservatoires d'espace naturel ils ont un sous-tit qui est agir pour la préservation de la nature dans les territoires donc sous-entendu avec les acteurs du territoire donc on est dans une dynamique et là on est au-delà de la dynamique des espèces qu'on évoquait auparavant on est aussi dans la dynamique du territoire et on le fait ça veut dire qu'il y a un parti pris notre parti pris est celui de dire nous on pense que pour la bonne préservation de la biodiversité on joue avec les acteurs parce qu'il ne s'agit pas de mettre les choses sous cloche il n'y a pas de jugement de valeur pour savoir si c'est mieux de mettre les choses sous cloche ou si c'est moins bien c'est pas le sujet le sujet c'est d'être dans les territoires avec les acteurs puisque on est présent dans les territoires et on ne peut pas mettre l'ensemble du territoire ou même les espaces qu'on appelle naturels on ne peut pas les mettre sous cloche à partir du moment où il y a des gens il y a des acteurs sur les territoires on essaie de combiner les actions pour voilà en favorisant la biodiversité et si la base de notre travail est motivée notamment dans les mesures compensatoires qu'on réalise aussi parce qu'il y a un règlement et dans ce règlement il y a des listes d'espèces protégées en France on est aussi intéressé à ce que je disais tout à l'heure l'écosystème est-il fonctionnel résilient et donc on s'intéresse petit à petit on y vient à toute cette biodiversité un peu cachée celle des sols etc. ça me faisait juste réagir quand tu parlais des petites plantes dans les villes ou dans les villages en fait ça me fait penser à la biodiversité urbaine ou la biodiversité commune il n'y a pas que l'aigle de Bonnelli c'est très important mais c'est d'actualité en ce moment au niveau des communes aussi de faire des actions sur les zérophytos enfin sur les traitements sur le tour des arbres au lieu de le bétonner de faire des voies vertes dans les villages quand on voit toutes les voitures comment elles mangent les villages c'est vrai qu'il y a plein plein d'actions à faire et je pense que ça ça donne des objectifs est-ce qu'on peut être parfois et je pense qu'on va en discuter beaucoup vendredi dans des actions régénératrices autrement dit on a à ce moment une activité humaine qui lorsqu'elle est adaptée qu'elle est je dirais assez subtile permet justement d'augmenter derrière la biodiversité plutôt que de la réduire une question à vous deux un exemple éventuel alors c'est une question qui est ancienne déjà ça et il se trouve que même on peut trouver des écrits très très anciens plusieurs siècles qui visent à la reconstitution de certains cités et d'ailleurs si on revient de manière plus proche de notre 21ème siècle la question de la restauration des terrains de montagne c'est à dire en gros reboiser tout ce qui avait été déboisé est une action qui va dans ce sens même si le mot écologie n'est pas inventé les conservatoires x et y ne sont pas inventés la loi de protection de la nature de 1976 n'est même pas anticipée il faut voir qu'il y a un peu plus de 100 ans on a restauré alors évidemment avec une optique agronomique sylvicole c'est vrai mais on a restauré des espaces pour alors la biodiversité oui probablement oui il y a de la biomasse en bois mais ça a favorisé la biodiversité sur les ponts de l'éguale si on n'avait pas fait ça ça serait très minéral sur une plus grande étendue donc quelque part c'est une action qui a fait ça aujourd'hui on en est aujourd'hui on l'intègre avec les espèces menacées etc et il y a des opérations qui sont faites c'est difficile à faire ça serait un peu long de l'expliquer ça va dépendre des espèces des enjeux mais nous agir pour reconstruire la nature il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont notamment sur réutiliser les semences la question du sol etc ça fait 30 ans que ça se développe la difficulté est qu'il y a un certain nombre de réussites qui sont passées sur des observations de bonnes pratiques qui ont bien réussi au niveau scientifique on a un petit peu de mal à faire la synthèse de tout ça il y a un côté un peu et peut-être que ça évoluera enfin ça c'est mon point de vue que ça évoluera dans les prochaines années mais il y a un côté bonne pratique et je dirais voilà si on veut restaurer des sites pour les batraciens on regarde ça il suffit de creuser un trou mais en fait effectivement ça s'est fait on creuse des trous et en fait ça marche pas donc il nous manque des éléments pour pouvoir et on continue à je dirais depuis 20 ans on améliore un petit peu ça donc oui on sait le faire et c'est quelque chose notamment pour les jeunes qui s'engagent dans la préservation de la nature bien sûr il y a des métiers qui consistent à aller regarder mais il y a aussi beaucoup de métiers qui sont en train de se développer sur comment on reconstruit comment on répare la nature c'est quelque chose qui est fortement en train de se développer on a besoin de continuer dans cette voie là même si on tâtonne encore il y a des choses à faire Sylvain voulait nous présenter également autre chose non ? oui oui c'était pour poursuivre un exemple par exemple de reconstitution par rapport à un projet donc des actions qu'on peut appeler compensatoires qui viennent compenser des impacts évalués et réels on a travaillé justement à l'installation d'un berger sur la commune de Calce dans le 66 donc en pleine zone méditerranéenne en pleine gareille c'était un projet qu'avait la commune depuis quelques années et qui n'arrivait pas à se concrétiser et en fait grâce à ce projet à des financements parce qu'il ne faut pas se cacher il faut aussi avoir des financements pour faire des grosses actions mais il n'y avait pas que ça on a mis tous les acteurs autour de la table on a réussi à installer ce berger avec la chambre d'agriculture ça a pris du temps 4 à 5 ans mais c'est un exemple parce qu'il y a eu réouverture du milieu donc de la garigue parce que c'est paradoxal on perd les oiseaux de milieux ouverts en garigue pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de pastoralisme il n'y a plus de pelouse arbre à quipode tout se ferme en fait la fauvette les pigriers et certaines pirillages et surtout les fauvettes elles se portent bien mais toutes les espèces de milieux ouverts traquées oreillards il y a d'autres fauvettes mince ça m'échappe enfin il y a des espèces qu'on est en train de perdre par rapport à ça qui pourraient être très dynamiques si on rouvre le milieu et du coup cette réouverture du milieu elle s'accompagne par un pâturage après sur le long terme et là en fait ce projet là il a été écologique économique social paysager aussi et la commune de Cales ça en a profité également pour faire des protections des FCI donc en fait c'est vraiment un projet de territoire global et ça c'est extrêmement difficile à monter mais quand on y arrive on est quand même très très heureux de faire ça donc c'est une certaine reconstitution de projet avec une entrée de biodiversité simplement pour dire qu'on n'a pas récupéré toutes les espèces d'oiseaux qu'on espérait donc c'est pour dire aussi qu'il y a des choses qui nous échappent il n'y a pas que l'habitat le traquée oreillard par exemple qui est quand même un joyau de notre gare méditerranéenne c'est quand même le plus beau pastro méditerranéen les ornithologues de toute la France et d'ailleurs viennent le voir ici dans l'Aude ou dans l'Hérault les stations sont extrêmement limitées dans l'Aude on est en train de le perdre complètement c'est une espèce qui ne revient pas c'est un oiseau migrateur donc il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas et pourtant on essaye de reformer tous les grands feux que vous avez c'est un oiseau qui réagit très vite au feu par exemple tous les grands feux sont très favorables à lui c'est à dire une année après vous devriez avoir une grosse population de traquée oreillard mais bon ce n'est pas le cas parce que c'est une population qui s'essouffle on est vraiment en limite de répartition et pourtant c'est magnifique comme oiseau merci alors on va prendre quelques questions si vous en avez oui alors vous levez voilà puis vous avez un micro qui va arriver vers vous parce que donc on enregistre on filme et vous pourrez revoir cette intervention allez-y allez-y pardon excuse-moi donc c'est un peu vicieux ma question je vais retourner à l'aigle Bonnelli etc et tous les autres oiseaux est-ce qu'ils sont contentes d'être programmés bagués surveillés connectés etc est-ce qu'ils ont les actes de résistance de ces oiseaux est-ce qu'ils arrivent de se débarrasser de ces choses sous le dos est-ce qu'il y a des autres oiseaux qui essaient de les aider de se débarrasser de ces appareils c'est une question qui est tout à fait légitime je pense c'est pas du tout évident que tout animal va accepter d'être programmé surveillé etc même si je suis d'accord par le côté scientifique forcément mais c'est une question humanitaire alors réponse est-ce que vous êtes faites partie aussi du projet Pegasus qui consiste à ce que voilà à cibler tout le monde non mais c'est une question tout à fait légitime enfin moi je suis le premier à voilà des fois enfin il faut que ce soit utile que ce soit fait vraiment dans de vraies conditions et que ce soit pas un automatisme c'est à dire on peut pas équiper baguer tous les oiseaux s'il y a vraiment une problématique par une espèce un couple qui pose problème on veut en savoir plus ok mais c'est aussi on a besoin d'un an deux ans de récolte de données un aigle ça peut vivre 15 ans et après on peut l'enlever le lui enlever moi je comprends que moi j'aurais marre d'avoir un sac à dos sur le dos jour et nuit je pense que ça doit le perturber et puis même pour sa femelle oui voilà mais bon peut-être que sa femelle va lui trouver changé aussi bon je sais on peut se poser plein de questions mais je comprends tout à fait votre questionnement mais tout à fait alors on fonctionne de plus en plus en intégrant des dimensions d'éthique elles sont posées à nous-mêmes la communauté des humains puisqu'on ne peut pas lui poser la question à l'oiseau même si on fait des observations même si on fait une observation qu'entre eux ils essayent de s'enlever on pourra en conclure quoi c'est compliqué donc on est juste ou si cette question elle est pour nous-mêmes alors on essaye d'y répondre en disant c'est un mal pour un bien un petit peu alors les aigles de bonnelli oui il n'y en a plus beaucoup en France c'est un aigle méditerranéen c'est le joyau on a en France on tient absolument à pouvoir le conserver les populations d'aigles de bonnelli en Espagne et en Italie sont plus importantes donc il y a la question de on est en train effectivement d'enquiquiner un certain nombre d'individus parce qu'il nous faut des informations pour pouvoir garantir la survie l'ensemble de l'espèce et nous-mêmes on décide de ça mais votre question elle est tout à fait pertinente et quand on fait des études sur les scarabées etc ou qu'on fait des prélèvements dans le sol on prélève des choses la science en fait sacrifie c'est clair bon là les aigles ne sont pas tués mais dans plein dans c'est ce que je voulais dire avant on tuait pour identifier là on capture bon c'est toujours une manipulation de l'homme donc c'est vrai mais on ne les tue pas quand même une autre question madame pour chacun d'entre vous j'aimerais savoir la différence entre ce qu'on appelle les zones Natura 2000 et les zones véritablement préservées ou classées est-ce que c'est de votre domaine les zones naturelles Natura 2000 d'accord d'accord alors ça fait l'objet je dirais d'un de mes cours où pendant une heure j'explique à mes étudiants voilà les différentes zones et voici les différentes appellations et à la fin on a un joli patchwork assez incompréhensible si vous voulez alors une des clés pour s'en sortir Natura 2000 c'est le nom c'est une politique c'est lié à une politique européenne c'est le nom d'un réseau et dans la zone Natura 2000 il y a des délimitations qui ont été faites et ces délimitations ont été faites parce que vous aviez des espèces particulières qui étaient présentes en particulier l'aigle de Bonnelli a défini des zones donc il y a des zones qui ont été tracées par des experts en disant ça c'est les zones importantes pour l'aigle de Bonnelli avec les outils que vous avez présenté Sylvain et puis des zones qui sont importantes parce que ce sont des habitats par exemple des tourbières ou des petites zones particulières donc ça ça a fait l'objet d'inventaires dans les années 90 pour constituer ce réseau là c'est de l'ordre de l'inventaire et de la cartographie de zones importantes à ces zones Natura 2000 ne sont pas automatiquement associées des aspects réglementaires de préservation ou de conservation c'est pas automatique mais il peut y avoir dans des zones Natura 2000 d'autres zones des zones à l'intérieur qui sont réglementairement protégées dans la réglementation de la protection vous avez vraiment tout un panel d'outils là dedans qui vont de la protection stricte par exemple une réserve naturelle nationale est une protection stricte pour certaines espèces et donc les activités sont strictement encadrées ou limitées pour préserver les espèces à des protections si vous voulez qui sont moins strictes mais qui sont de l'ordre de on acquiert les terrains on devient propriétaire du terrain comme par exemple les départements sont propriétaires d'espaces naturels le conservatoire est propriétaire d'espaces naturels donc on acquiert les terrains et du fait qu'on acquiert les terrains on n'a pas forcément le même niveau protection très élevé qu'on les réserves naturelles mais il y a un niveau de protection qui est lié au fait que le propriétaire du terrain quand même il donne la destination donc vous avez pour faire simple vous avez des outils de zonage au niveau de la protection de la nature qui sont juste des outils de délimitation pour dire cette zone là elle est importante et vous avez des outils de délimitation qui sont associés à des mesures de protection soit parce que c'est attaché à une propriété particulière de quelqu'un dont l'objet c'est la protection nature soit parce que vous avez une protection réglementaire transmise par l'état dans une réserve naturelle nationale dans une réserve naturelle nationale vous pouvez très bien être propriétaire privé d'un terrain dans une réserve naturelle nationale mais l'état la loi vous contraint même si vous êtes propriétaire dans ces terrains là c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs des réserves naturelles nationales vous contraint dans vos usages et dans vos dans vos usages pour préserver toutes les telles espèces j'espère que j'ai à peu près répondu à votre question la question je m'excuse après je passe est-il vrai que certains oiseaux migrateurs ne vont plus jusqu'en Afrique et s'arrêteraient entre autres sur nos côtes avec le réchauffement climatique oui 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 c'est c'est vrai parce qu'en fait la migration est une véritable épreuve pour les oiseaux une épreuve de survie en fait ils ne sont pas bêtes non plus donc ils se sédentarissent de plus en plus la cigogne blanche par exemple on est bien placé ici on est sur le couloir européen il y a plus de 6000 oiseaux qui passent en migration donc les effectifs augmentent les migrateurs augmentent mais vous avez des oiseaux qui restent hivernés et qui restent sur place dans les manades de Tournebel autour de Narbonne vous avez de la cigogne blanche qui reste l'hiver vous avez de la cigogne noire qui reste l'hiver et vous avez de la grusandrée de plus en plus depuis 10 ans qui passe l'hiver donc voilà la huppe faciée je ne sais pas si c'est un oiseau qui était strictement migrateur il y a 15 ans la huppe oup 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 voilà mais vous en avez en hiver qui restent maintenant dans l'eau dans les PO dans les RO je ne sais pas mais je pense aussi à Montbazar aussi voilà donc voilà vous avez la réponse il y a plein plein d'espèces comme ça absolument qui s'adaptent donc qui s'adaptent au réchauffement climatique c'est lié au réchauffement climatique le fait qu'effectivement ils ont en quelque sorte plus tellement besoin en hiver de on ne sait pas trop une autre question oui au niveau des espèces d'oiseaux on constate une baisse de certaines espèces globalement et quelle est la nuisance finalement la plus forte enfin si jamais il y a une baisse sur une espèce d'oiseau est-ce qu'on constate une baisse globalement dans la région enfin à part cet oiseau effectivement oui pour faire les oiseaux ont l'avantage d'être très suivis au niveau mondial donc depuis 30 ans vous avez si vous allez sur le site de l'UICN l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature vous regardez vous fouillez un petit peu vous aurez des graphiques qui vous montrent que vous avez des groupes d'oiseaux qui diminuent fortement et pour faire simple les oiseaux qui mangent les insectes ça va vraiment pas bien pour eux par exemple le traquet et les rapaces les populations augmentent alors est-ce que c'est un effet il y a un effet de la législation les lois pour la protection de la nature elles sont jeunes elles ont 50 ans la protection des rapaces c'est 72 je crois un petit peu quelques années avant la loi de la protection de la nature donc voilà on a des informations et effectivement pour faire simple les rapaces probablement parce qu'on les a préservés et les oiseaux insectivores parce qu'on a occupé de l'espace et parce que la chimie quand même tous les insectivores trans aériens migrateurs sont en chute parce qu'on parlait de biomasse enfin moi je sais pas quand j'étais gamin qu'on partait en vacances en Espagne ou de nuit qu'on roulait de nuit on s'arrêtait pour nettoyer les pare-brises et puis les antibrouillards qui étaient pleins d'insectes enfin je sais pas vous mais moi je roule de nuit je nettoie jamais jamais mon pare-brise maintenant mais jamais vous allumez une lumière vous n'avez pas un papillon de nuit c'est dramatique les insectivores ils ont beaucoup de mal c'est sûr on a perdu il y a quoi il y a 20 ans le traquet comment il s'appelait le traquet ça m'échappe dans les pyrénées orientales le traquet rieur son nom qui est tout noir qui a disparu qui était nicheur la fauvette à lunettes qui était sur la montagne de l'amour n'y est plus depuis plusieurs années voilà mais tout ça ce sont des oiseaux qui sont insectivores qui sont liés aussi au pâturage et qui reviennent pas le traquet aurillard on est en train de le perdre silencieusement la pigrièche à poitrine rose on l'a perdu on a plein d'espèces de passereaux et comme tu disais les rapaces globalement se portent bien même si quand même les buzards tout ce qui niche au sol sont quand même un petit peu compliqués le buzard cendré c'est un oiseau qu'on voit de moins en moins même s'il y a une belle colonie ici ailleurs dans l'eau dans l'eau méditerranéenne il faut le chercher c'est un oiseau qui devient très rare en revanche les vautours c'est l'explosion et les quatre espèces explosion le vautour fauve se porte très bien il entraîne avec lui avec cette dynamique le moine le percno on a gagné encore un couple dans l'Aude on est à 5 entre 5 et 8 couples et puis le jipaète aussi qui est quand même un oiseau qui a beaucoup de mal mais qui progresse aussi lentement parce qu'ils n'ont pas du tout la même écologie la plupart ne sont pas des migrateurs sauf le percnotaire parce qu'il y a beaucoup de dangers sur la migration il y a beaucoup de modifications sur les zones d'hivernage et concernant les insectivores il y a aussi là pour l'instant il y a des interrogations parce qu'effectivement Sylvain le disait la baisse du pastoralisme ça ça a un impact très clair sur les insectes dès que vous avez des c'est pas compliqué il y a effectivement les pratiques agricoles mais en région méditerranée on peut se poser la question par exemple je me posais la question sur les insectivores qu'ils soient oiseaux et autres sur toute la moyenne la vallée de l'Hérault dans les endroits où il n'y a pas de culture on est loin des vignes etc on voit des diminutions alors est-ce qu'il y a des effets du changement climatique sur aussi les populations d'insectes on sait pas si ça le mesurait parce que là il n'y a personne qui vous mesure les populations d'insectes comment ça fonctionne l'étude qui est sortie dont tout le monde a parlé il y a deux ans en Allemagne il faut voir que c'est le fruit d'un travail extraordinairement lourd et complexe de 25 années d'observation où ils ont mesuré la biomasse des études comme ça elles sont difficiles à reproduire et donc on a des études d'accord c'est une zone de l'Allemagne il nous en faudrait d'autres et peut-être que ça c'est un peu inaccessible mais il nous en faudrait d'autres oui une dernière question plutôt une réaction moi je pense qu'on on réfléchit pas assez au traitement antiparasitaire par rapport à la baisse des insectes parce qu'aujourd'hui quand on a du crotin de cheval sur un sentier il reste un an alors qu'auparavant ça disparaissait en quelques semaines et on n'en parle pas assez dans les causes de raréfaction des communautés d'insectes je pense absolument tu as raison et la question c'est justement quand on est amené à gérer ou installer des éleveurs si tu fais tu installes un éleveur pas seulement pour le décor c'est à dire derrière il y a une valorisation des produits il y a des réglementations qui sont qui relèvent pas du code de l'environnement mais qui relèvent du code agricole etc etc qui font que oui il y a des traitements pour éviter comment les et là la mise en cohérence de tout ça est-ce qu'on peut avoir une bonne idée pour gérer tout ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas évident mais là la réglementation vétérinaire en fait s'impose c'est clair c'est une très bonne question et ça me fait penser qu'on a travaillé sur une c'est pas sur un élevage mais c'était sur un des troupeaux de chasse en fait une propriété de chasse où les animaux n'étaient pas traités et en fait et ça on a trouvé dans ces zones là par exemple des scarabées une espèce de scarabée qui est présente là qui est très rare mais parce que justement il n'y a pas de traitement sur les bêtes merci tout à l'heure vous avez cité l'union internationale pour la conservation de la nature si tout va bien il y aura un grand congrès qui aura lieu à Marseille il n'est pas j'espère qu'il ne sera pas cette fois-ci reporté en septembre un grand congrès mondial sur la nature et puis on le sait moins en France mais il y a aussi l'équivalent en quelque sorte du GIEC et de ce qu'on appelle les COP les conférences des partis la prochaine aurait lieu en Chine aussi en 2022 qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble de ces actions est-ce qu'elles sont suffisantes la réponse va être non peut-être mais est-ce que on est quand même maintenant comme pour le climat sur je dirais une sorte de réaction mondiale même si elle est évidemment très très différenciée sur les pays et les niveaux de je dirais de conscientisation c'est très difficile de répondre est-ce que ça va assez loin voilà ça c'est suivant que vous êtes d'un naturel optimiste ou pessimiste vous n'allez pas avoir la même réponse objectivement c'est-à-dire que là il faut objectiver avoir des faits on sait pas on sait pas on sait pas bien mesurer ça oui il y a l'équivalent du GIEX ça s'appelle l'IBES qui travaille sur la biodiversité oui il fait le même travail que le GIEX c'est-à-dire qu'ils font des méta-analyses de données il y a des grands rassemblements scientifiques et ils font du portée à connaissance auprès des décideurs publics les états mais pas que les états tous les autres acteurs il y a la question de la politique publique et la politique publique n'a de sens que s'il y a des actions individuelles parce que moi j'entends un peu tous les discours sur le changement climatique etc bon la convention climat etc la politique publique la loi n'est qu'un outil d'accord si vous si je raconte souvent cette anecdote aux étudiants le ministre des finances de ce gouvernement qui est pas précisément connu pour être un grand écologue c'est quand même il y a 2-3 ans il a été surpris c'est un peu lamenté du fait que il a quand même mis une taxe de 10 ou 15 000 euros sur les SUV assez chers mais ça a pas suffi pour augmenter considérablement l'achat de la voiture et c'est intéressant ça parce que lui il dit ah mince donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse il faut qu'il passe de 15 000 à 30 000 euros mais voilà une politique publique qui dit on va mettre beaucoup plus cher le prix de la voiture et en fait vous avez une augmentation de l'achat de la dite voiture on va faire comment oui enfin moi je pense qu'on n'est plus en phase de transition écologique mais on est vraiment dans une phase de transformation c'est vraiment urgent on vit une transformation et on a chacun notre action à apporter et il faut pas voir je pense dans les politiques publiques la biodiversité comme un ennemi comme un boulet ça a toujours été comme ça c'est à dire oh là là ces écolos toujours des contraintes voilà on va payer pour faire ça non il faut un petit peu comme les antillais entre guillemets avec le pélican c'est à dire qu'il faut retourner et voir tous les services rendus qu'elle peut nous rendre tous les services rendus de la biodiversité et là moi j'ai beaucoup de discussions avec les viticulteurs au village ou ailleurs c'est à dire que voilà ils sont en train de se rendre compte qu'il y a une très grande richesse dans leur vigne parce que c'est vrai en plus malgré les traitements mais justement ils font des efforts et je pense que ça passe par là donc il y a deux échelles il y a vraiment les politiques publiques et il y a vraiment les individualités c'est à dire chacun voilà faire son tri enfin voilà éviter des choses qu'il faut lui arrêter de jeter partout enfin il y a énormément d'actions moi je fais même la lessive à la cendre vous voyez à quel stade j'en suis donc c'est voilà mais il faut je pense que tout est bon si on va tout dans le même sens on devrait y arriver d'autres questions sinon on va arrêter là parce qu'il est 19h30 merci de votre présence et puis surtout merci à vous deux alors merci Sylvain vous allez pouvoir dormir un peu après une nuit dans l'avion oui je suis désolé j'ai oublié des noms traqué rire ça m'a échappé c'est là voilà très bien et puis merci Arnaud Martin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501